Yo guys, donc là je suis au restaurant avec Farid Agra Mikesso Hi guys ! Je fais beaucoup de cinéma Welcome back to my channel Non, it's my channel actually So shut the photo Farid Agra Mikesso Pourquoi il y a soprano ? Où ça ? C'est quoi le délire ? Sopra ma main Je veux que c'est devenu un légéré Oui, de restaurant Je vais vous dire quoi Je suis au restaurant avec Farid Agra et Veronica On mange un va piano en fait Moi je ne suis pas trop une va pianouse Donc du coup je ne connais pas Je ne suis pas trop dans le va piano Du coup là j'ai un peu novice et tout J'en ai un peu aiguillé Pour que je puisse bien piano en fait T'as pris quoi ? J'ai pris pas de carbone, pas de haut de la truffe Pas de la truffe ? Tu diras si c'est bon Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mes goûts My stomach, my choice Alors laisse-moi voir si tu as bien réglé ta caméra Moi ce qui ne me plaît pas avec Gabi C'est que quand on vient à faire piano avec moi On écoute mes conseils J'espère qu'il ne sera pas déçu Et voilà Tu m'as conseillé quoi ? Des scampi espinachés T'aimes pas les crevettes ? Non Donc de vrai ? Bon ok A part de le récotoner C'est vraiment que là que j'ai Ou des dombrés Ou même dans les dombrés Bon Anyway Et vous fera le crash test Yeah Merci pour ton intervention Voilà donc on va manger On va se péter le ventre Et puis voilà Wow ça a l'air trop bonne Oh my god Trop belle Trop belle Wow God On est bien Oui Tu ne dis pas Non merci Franchement non Moi j'ai pas de la troupe Est-ce qu'on est riche en fait ? Period Period J'espère que t'es riche en fait Il n'y a pas de tâche Il n'y a pas de tâche Il faut faire ma belle Je lutte pour rester en vue chaque jour Oui C'est la bagarre Voilà Bon bon appétit en fait Bon appétit Bon là les gars on a fini à Sephora Avec mes copines Donc moi j'achète rien Mais du coup j'ai croisé quelqu'un Qui me venait ici pour un coup Elle est trop gentille J'ai pas aimé en fait Comment ça moi je consomme ? Je consomme ? Je n'ai pas d'échantillon Mon cabine ne me consomme pas En fait elle est venue pour moi Non mais j'ai consommé en fait La sœur de Dorcas Les échantillons La sœur de Dorcas Shout out to you Dorcas Period On fait quoi après ? On fait quoi ? On va aller chez l'épisode Non chez Nix d'abord Ah ouais Après on va encore dans les boutiques de maquillage Et après on va épisodes dans l'Afrique Et après on prend un goûter Eh mais je voulais mâcher des basiques wesh Bon là on fait une pause de shooting Parce que Farida doit faire des photos Wow la mannequin Ah oui Et puis la photographe professionnelle Trop star Ouais c'est bon Après voilà Parfait De toute façon là il y a tout Merci ma star Sans toi je suis rien Parce qu'il faut jusqu'à avec Véronica Fuck God J'ai pas fait exprès Merci ma star La photographe aussi 1000€ la photo Euh par où ? Tu ne vis que pour les caméras Attends bouge pas encore Oh my god Gaby et Gaby Tu es80€ la Eh les frères et soeurs ? C'est nous les frères et soeurs C'est ma soeur hein Il faut le dire C'est mes frères et soeurs Ton outfit du jour c'est quoi ? Ok, ok, waouh, Gabi King, waouh, waouh, pao, pao. Bon, là du coup on est parti dans une boutique de lunettes, je sais pas comment on s'appelle ici. Lunettes pour tous. Et du coup Farida elle cherche des bonnes lunettes de jeun et euh. Comme ça je reviendrai et puis je serai déjà prête, j'aurai comme ça me réfléchir là, ça part. C'est ça finalement. Et la boutique genre elle est trop stylée, genre c'est trop bien, j'aime trop, c'est trop tard. Du coup entre temps on est parti se ravitailler en nourriture, là on est où là ? Au chiqui rose. Je sais plus c'est quoi. Ouais chiqui rose. Non mais quand il m'a dit il cherche sur le bas, c'est tout rose en bas, il n'y a pas de prix. Pourquoi tu veux, pourquoi tu écoutes quoi à ma caméra ? Pourquoi tu écoutes quoi à ma caméra ? Fout-toi bien. On m'agresse à l'antillaise, oh my god. C'est moins chiant. Ouais moi je suis créole en fait. Je suis créole. Mme Véronika dirait qu'elle a pas le temps de laisser la crêpe un peu respirer. Même pour Instagram ou pas de photos quoi. Waouh. Donc elle mange une crêpe à quoi ? Nutella qu'à un anniversaire. M'berk. Et toi ? Une crêpe au Nutella. M'berk. Et moi je mange une crêpe au spéculoos, miam miam miam. Quand ça est la rage. Elles ont la seum, elles ont la bonne habite chez Gabi. Ok. On veut nous faire chier. Ah ouais ? Tu me fermes la bouche ? Le cul. Non. Le cul ça peut pas perdre. Non. Arrête. Bon bah du coup les gars. Bon goûter. C'est bon là le spéculoos maman. Ça manque de légèreté. Ouais tu vois. Genre c'est vraiment que c'est pas... C'est pas de temps. Yo guys ! Aujourd'hui je vais passer une journée chez moi. Donc là je vais défaire mes tresses. Je suis hyper triste de les retirer aussi vite. Mais comment vous expliquer que j'ai toujours pas réglé mon problème de cure chevelu. Donc voilà dans la situation dans laquelle je me retrouve. Parce que je n'ai pas fait le nécessaire pour comprendre. Et pour on va dire guérir ce souci de cure chevelu quoi. Donc du coup là ça va... Là honnêtement ça va motiver à aller prendre rendez-vous. Parce que en fait j'ai gardé les tresses une semaine. Vraiment une semaine. Et moi genre ça me saoule. Parce que je me dis juste regardez les tresses. Regardez le modèle. Ma coiffeuse Sylvina elle a fait un trop beau travail. Et genre je choisis de le retirer au bout d'une semaine. Alors que je vous jure que si je me grattais pas. Donc pour certaines personnes ça c'est pas gâté. Mais pour moi ça c'est gâté. Non. Ça pour moi là comme c'est là c'est gâté déjà. Parce qu'il y a plein de petits cheveux qui sortent des tresses et tout. Et c'est parce que je me gratte et tout le chevelu. D'accord. Imaginez. Mais si je grattais pas ma tête. Je pense que ce serait encore comme si c'était tout neuf tu vois. Mais là ça me gratte. Et en plus je trouve ça moche maintenant. Donc je préfère retirer. Comme ça je pourrais bien laver ma tête. Et bien me débarrasser des démangeaisons pendant un petit moment quoi. Sinon... Ah oui du coup l'autre jour bah... L'autre jour bah je suis sorti avec Farida et Véronika. C'était une petite sortie très agréable pour le coup. Ça m'a fait sortir un peu. Voir d'autres choses. Vraiment je vous jure les balades à Paris genre c'est trop bien. J'aime trop genre être à Paris et tout. Me balader dans les magasins et tout. Et je pense que là dans les semaines à venir. Faut au moins que j'aille à Paris une fois par semaine pour genre une balade. Un truc comme ça. Genre chez Para faire des expos. Donc voilà la journée s'est super bien passée. Elle s'est finie sur une note un peu médiacre. Parce qu'on a pris un Uber avec Farida pour rentrer chez nous. Et en fait on rentre dans le Uber et là... Une odeur les gars. Une odeur genre mélangée de... Ou juste le monsieur sentait mauvais je sais pas. Mais en tout cas ça nous a vraiment frappé le nez. Jusqu'à Farida elle a dû s'endormir quoi. Parce que c'était une dinguerie genre. En fait je vous jure que... Moi je suis resté éveillé tout le transport. J'ouvrais les fenêtres mais ça passait pas genre. Et en plus ça le monsieur il parlait beaucoup. Ça me dérange pas qu'il parlait tout. Mais là en fait le fait que ça sentait pas bon. De lui répondre. Donc de laisser l'odeur rentrer dans ma bouche elle s'est... J'étais débordé je vous jure. Genre dès que j'ouvrais la bouche j'avais... Ça me dégoutait. Du coup je disais... Un peu les grottes en beurre. C'est vrai c'est pas vrai. J'ai un peu fait ça je suis désolé monsieur mais... C'était trop pour moi. On a souffert mais au moins on est rentré chez nous. Ça est sauf hein. Bon je vais finir de défaire ça parce que ça prend du temps. Parce qu'elles sont très petites les tresses. Et euh... On se retrouve après en fait. Là les gars je téléphone avec Farida d'accord. Parce qu'en fait Beyoncé elle a mis ses... En vente les tickets là pour son concert. Et donc du coup nous on va aller au Grand Rex à 2h du matin comme des sorciers noirs. Euh voilà pour aller regarder un film quoi à 2h du matin. Farida on fuck up the day. Farida, Farida caca. Hi hi hi. Eh... Les gars. Parlez-vous avec moi. Je peux parler plus avec moi. Je peux parler plus avec moi. Je suis so excited. Yeah. Bon du coup les gars changement de programme. Je veux pas passer une journée ennuyante. Donc euh voilà. Donc là avec Farida on va passer à Bully Bellu. Et on va acheter des projets pour faire ses racines. Et ensuite on va revenir chez moi pour faire ses racines du coup. Donc là je l'attends et un par mois. Voilà. Bon là les gars je suis avec Farida. On écoute du Beyoncé. Et on est en direction du centre commercial en fait. Donc ça pète. Let's go. Bon là on est arrivé au Bully Bellu. Bonjour. Bonjour. Euh je dois acheter quoi déjà ? T'en sais même plus. T'es même pas concentré pour tes propres vœux je sais. Ma belle let's go. Let's go. Arrête de me filmer. Arrête de me filmer. Là maintenant on est à Carrefour. Et on va acheter un peu de trucs à manger jusqu'à boire. Parce qu'il y a trop gros sur les make-ups. Et là dans la face je peux en payer un paquet 4 euros. Et là il y a 3 paquets pour 6 balles. T'as fait une affaire genre ? Toi qui t'es pas content de venir à Carrefour. Ouais j'ai fait une affaire incroyable. En fait. 6 euros les 3 paquets de make-up. Ok. Putain je suis terriblement laid. C'est une dinguerie. Je te prends Zora à boire. Et c'est tourné. J'ai vu les chips. D'habitude je mange des chips. Mais il y a déjà des chips un peu. Et j'ai des bonbons aussi. Par contre des bonbons c'est trop cher. Est-ce qu'il y a des chips qui puissent quand ? Oui. C'est ça qu'il y a même. Bon là les gars. On est revenu chez moi. On va enfin commencer la clore. En fait on est arrivé. Ça fait un bon moment. Je pense que ça fait au moins 2h qu'on est arrivé je pense. Oh plus en gros. Vous savez les gars. Voilà on est arrivé. En fait on a fait que. Discuter. On a mangé. On a passé un bon moment. Les gars. Parle-leur du mélange des chips. J'ai trouvé un combo de chips. Vous mangez les chips. Les Pringles. Hot and spicy. Et vous mélangez avec. Les meilleurs chips du monde. Bref. J'aime les piments d'Espolette. Je vous jure les gars. Il y a pas son deux. Best chips ever. Vous mettez les deux dans votre bouche et c'est un. Les deux en même temps. C'est une explosion de saveur. C'est incroyable pour vos papiers gustatifs. Vous n'avez jamais goûté ça de votre vie. En franchement. J'ai vraiment aimé. C'est un plaisir. Dans ma bouche. Calm down bro. Du coup c'était trop bon. On va commencer enfin à faire les cheveux de la fille. Parce que ça a fait depuis. Je pense au moins de 3 heures qu'on aurait commencé. Peut-être 3 ans. Oui aussi. Il fait quelques mois qu'on est sur le dos. Ou qu'on n'a pas commencé quoi. Donc là les gars. On va commencer à appliquer le producte. J'ai pas de gants. Parce qu'en fait je vous ai su qu'on a été appliqués. Tu te calmes en fait. Il faut expliquer. Moi j'ai pas trop bien expliqué. Les gars. Ce qu'il nous a fait là bas. En fait déjà on fait notre shopping. Personne ne vient nous aider. J'ai pas compris. D'habitude quand on y va. Même quand on n'a pas besoin d'aide. Ça nous demande toujours si on veut nous aider. On va toujours au même. Tu vois. Là ça ne nous calcule pas. On reste super longtemps. En mode vas-y. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir finalement. Personne n'est venu. On commence à demander à l'aide. Parce que c'était pour je ne sais plus quel produit. La dame elle commence à nous aider. Entre guillemets. Parce que son aide était finalement inutile quoi. Et à la fin on va en caisse. Elle commence à encaisser. On lui dit on paye séparément. Parce qu'on a chacun notre shopping quoi. Elle dit non non. Je peux vous faire tous ensemble. Et après vous faire payer tout ensemble. Et ensuite séparer les trucs. En fait elle veut tout mettre sur le même ticket. Et séparer. On lui dit ok. Vu qu'elle insiste. On la laisse faire. C'est pas après. Au moment de payer. Elle me dit 36 euros c'est ça ? Ouais toi c'était 36. Elle me dit de payer 36. Moi je paye mais 36. Et Gabi au moment de payer. Elle lui dit 40. Je ne sais pas combien. Le type il avait pris 2 colorations. Crazy color. Plus une boîte de gants. Moi je commence à poser des questions. Parce que ça m'a alarmée. Comment ça 40 ? Alors moi j'ai fait plein de trucs tu vois. Et c'était 44 je crois. Ouais 44. Un truc comme ça. Et ça veut dire moi je commence à poser des questions. Pourquoi c'est aussi cher en fait. Elle regarde le prix des gants. Elle me dit ouais les gants c'est à 20 euros. Non elle m'a dit bien c'était 19 ou c'est quoi ça ? Oui 19,49 20 euros. Elle dit c'est 20 euros. J'ai dit mais comment les crazy color ils sont à combien là ? Comment ça peut être 24 euros ? Elle me dit la bouteille des crazy color. Elle vérifie. Elle me dit la bouteille elle a 7 euros et quelques. Je la regarde en mode 1. Logique. Donc ça doit faire 34 balles normalement. Et après elle compte et tout. Elle dit non c'est bien ça et tout. J'ai dit non pardon. J'ai dit on vérifie le prix des gants. Elle vérifie le prix des gants. Le prix des gants c'est 30 euros. Et puis il a dit vas-y il prend plus. Je lui ai dit d'enlever les gants. Après elle commence à dire ouais. Elle t'as fait combien quand même ? 20 euros. 20 euros. Ouais c'est 20 euros je crois. C'est comme ça ouais. J'ai dit mais comment 20 euros les deux bouteilles. Vous me dites elles sont à 14 euros. Elle me dit oui mais vous avez payé 36 euros. Ok. Ces deux bouteilles elles restent toujours à 7 euros tu vois. Et en fait elle ne savait pas expliquer. Elle ne savait pas parler. Je n'ai pas compris son délire. Ça me dit bah moi je commence à poser des questions et tout. Elle me dit oui. Et là elle commence avec beaucoup de difficultés. à me dire que moi j'ai payé moins cher parce qu'avec les gants la réduction elle revenait à moins cher. Ok tu lui dis ça mais en fait encaisse nous séparément si c'est pour faire ça. Parce que Gabi il va pas payer plus cher alors qu'il prend que deux bouteilles. Juste parce que moi je m'a fait payer moins cher. Et du coup voilà donc le type il a dû payer deux bouteilles à 20 euros et 14 euros. Elle va souligner. Donc on n'est pas fan du traitement qu'on a. On a pas trop aimé là. On a pas aimé du tout. C'est fini. C'est marron. C'est chocolaté. On dirait le Nutella. Ouah 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 ouah. Voilà. T'aimes bien ? Franchement j'aime trop Gabi. Je suis le coloriste décoloriste en fait. Vous savez faire ça ? Bon allez. Du coup c'est une fin de tonnage pour aujourd'hui. Franchement voilà. Là chacun va rentrer chez soi. Et puis on va laisser peser. Yo guys. Alors aujourd'hui c'est une journée comme les autres. Mais en fait là il faut que je parle parce qu'en fait comme c'est mon journal intime. Les vlogs. Voilà. Faut que je parle en fait là. Les gars dites-vous que là ça fait je pense plus d'une semaine maintenant. Que je m'endors à je pense 4h-5h du matin. Voilà. Et que je me réveille à midi. Voilà. Ça c'est de quoi gâcher toute une vie en fait. Là c'est une période où j'ai pas des journées constructives. Et du coup ça m'énerve. Parce que du coup je ne fais rien de mes journées. Parce que du coup je me réveille déjà il fait nuit. Parce qu'on est dans une période où l'heure a changé. Y'a pas non plus du beau temps. Donc du coup ça fait que même s'il est tôt il fait déjà nuit. Donc euh. Moi j'en ai pas super vite. Et du coup bah rien de productif en fait. Tu vois. Donc là c'est de se mettre vraiment que je règle le souci. Là je vais commencer par me coucher. Vas-y plus tôt. Faut que je touche à mon téléphone. Faut que je laisse ça de côté et que je dorme. Et que je vais être le réveil super tôt. Pourquoi je dis super tôt ? Genre à l'écoute de 8h. Voilà. Comme ça je me réveille. Voilà voilà. Je peux commencer ma journée. Et puis je vais pas avoir la journée de défiler devant moi. En ayant rien fait. Voilà. Et euh. C'est tout ce que j'ai à dire. Là mon père il revient demain de Guadeloupe hein. Donc il va falloir que je range un peu la maison. Parce que là c'est des querons. Là c'était vraiment le Club Med ici. Donc il va falloir que je range. Je me suis rendu compte qu'en fait vivre seul c'est pas facile hein. Je vous jure. Bon en tout cas dans une grande maison comme ça je pense que c'est pas facile pour moi. Genre euh. Le ménage en chine. Je vous jure je peux pas. Je peux pas. C'est trop. C'est trop. I really need to be a bad bitch. Parce que euh. Femme de ménage en fait. Je vous jure je pense que là. Je commence à me dire. Il faut que j'ai les capacités de me payer une femme de ménage. Parce que là. C'est gâteau. Et en fait je me rends compte que je suis pas assez mature. Je suis pas encore assez mature pour assumer quelque chose de tout seul. Donc j'espère que quand j'aurai 30 ans. Ça va bien se passer. Euh. Même voir avant 30 ans. J'espère que j'apprends en maturité. Que je serai un peu plus responsable. Et tout. Que je pourrai enfin tu vois. Assoumer. Un truc à moi tout seul. Mais là pour l'instant. Hum. Donc aujourd'hui je vais essayer de commencer un projet que j'ai. Que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc je vais essayer de le commencer aujourd'hui. Bon. Du coup. Je vais arrêter de parler. Et je vais commencer à faire les trucs. Parce que là il est déjà 13 heures passées. Donc c'est parti. Commençons cette journée. C'est parti. C'est parti. Bon. Du coup j'ai fini. Mon poulet curry au lait de coco. Franchement c'est une recette que j'aime trop. Parce que c'est une recette facile et rapide en soi. Dès que tu as l'étoile de poulet c'est bon. Et puis c'est tout. Et puis après avec un peu de riz. Je vais peut-être juste faire des légumes pour manger un peu de légumes tu vois. Et bah du coup voilà. Ensuite une fois que j'ai mangé. Je passe au rangement. Les lessives tout ça. Hum 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 hum. Et je change de coiffure parce que là c'est des get out. Et j'ai trop hâte de faire mon petit projet. Eh je vous jure que ça m'a rien. C'est un peu de get out je vous dis en fait. C'est la raison pour laquelle je suis célibataire. Parce qu'on se dit en fait. Regardez dans l'état qu'il est quand il est chez lui. Ouais franchement. Le célibat qu'a bas en fait. Franchement ouais. Bon du coup les gars voilà mon petit repas. J'ai fait des brocolis du coup en plus. Ah je m'avais de vinaigrettes. Voilà donc là ça a l'air d'être trop beau. Je vais me régaler franchement. J'ai trop hâte. Les gens qui aiment pas les brocolis je comprends pas franchement. Je comprends vraiment pas. Et voilà. Là je vais mettre un petit truc à regarder sur la télé en vite fait. Je ne peux pas trop m'endormir pendant que je mange tu vois. Bon appétit. Bon du coup entre temps les gars j'ai rangé j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau maison. Et donc là du coup c'est parti pour la troisième partie de la journée. Bon du coup les gars là maintenant je vais me lancer dans un nouveau projet. Donc en gros là j'ai envie de travailler un peu sur moi. Tout ça tout ça. Donc en gros je vais un peu essayer de travailler ma créativité. Parce que en ce moment je trouve que ben voilà en fait j'ai pas trop quoi faire de ma vie. Alors honnêtement je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas et tout. Donc du coup je vais essayer de... Je vais faire des petits projets créatifs comme je m'apprête à le faire à présent là. Je vais me coiffer et tout. Je vais faire un make-up un peu sympathique et tout. Et après je vais me prendre en photo. Et après je vais faire des photos. Des photos là sur un mur blanc, un fond blanc et tout. Et l'idée c'est d'en faire plusieurs fois par mois. Et je vais du coup ensuite en faire quelque chose. Je sais pas encore quoi mais j'ai envie de faire des trucs avec les photos que je vais faire après. Et voilà les poster sur insta ou à... Je sais pas mais les utiliser pour faire un truc. Bref anyways. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là j'hésite à faire un truc dans ce style là. Une coupe comme ça. Voilà un truc comme ça. Au milieu avec des nattes comme ça. Ou soit je vais faire... Donc ça c'est mon rêve. Voilà faire une petite coupe comme ça. Vous voyez en termes de make-up voilà c'est ça que j'aime bien faire des trucs un peu... J'aimerais bien faire des trucs un peu... Est-ce que ça va ressortir ? Voilà des choses un peu comme ça genre... C'est simple mais je trouve que c'est joli. Ça peut être cool quoi. Voilà. Je vais un peu essayer de filmer l'évolution de ce que je vais faire ce soir. Pour que vous puissiez un peu suivre avec moi et tout quoi. Et donc euh... Ça pète finalement. Voilà. Bon. Je vais me mettre un petit truc à regarder pendant que je les sens. Et euh... Qui... Et puis tes cheveux ils sont archi longs wesh. Son toit de profil. Oh me regarde la plus belle. Elle est longue de baiser. Oh my god. Qu'est-ce que ça part wesh. Ça part d'air. Euh du coup les gars j'ai fini de détendre tous mes cheveux. De base. Je voulais faire genre une couette comme ça genre ici. Mais je viens de faire une autre coupe. En fait j'aime faire une coupe et il y aura déjà des couettes comme ça ici. Donc je ne peux pas faire la même chose tu vois. Je me dis si c'est des tresses. Je vais prendre la tâche au même endroit. Donc là je pense que je vais les faire un peu plus basse comme ça genre. Et je vais essayer de faire un e-style. T'as gâte ou quoi ? De toute façon vous verrez. C'est ça ma vie. Bon du coup les gars. Je vous jure j'arrive pas à filmer et à parler en même temps. Du coup j'ai fini hors caméra. Et euh du coup voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et franchement je suis assez fier. Je vois pas derrière je dois vous mentir. Mais j'ai l'impression que ça va. Voilà. Donc là je vais faire l'autre. Dans la paix du Christ. Donc je vais couper la caméra. Je suis désolé les gars. Et on se retrouve après. Parce que je me jure que quand je parle pas. J'arrive. Alors que quand je parle j'arrive pas. I'm sorry. Du coup les gars entre temps j'ai réussi. Rangé d'aide. C'est... Yeah. Et Farida qui est venue. Entre temps. Du coup là. Parce que ici c'est chiant en fait. Ouais c'est chiant. C'est vrai que t'étais là souvent. Tous les jours point comment. Oh my god. C'est chiant. Donc du coup là. Faut que je fasse. Déjà je pense ça. Voilà. Je vais faire un look un peu comme ça. De toute façon. Vous avez capté. Voilà. Et ensuite je vais faire un petit make-up sympathique. Très édito. Très mode. Et ensuite je vais avoir des photos. Moi j'ai vu que j'allais le prendre en photo là. Il me cassait là. Ah non ma belle. Mais ça va c'est rapide. Ce que je fais c'est pas être le plan. C'est pas le gars. Donc t'inquiète. Bon les gars du coup. Bah autre temps j'ai tout fini finalement. J'ai tout fini. Et Farida va me prendre des photos. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas c'est très créatif pour le coup. J'ai opté pour faire un effet blush là. Comme s'il faisait trop froid. Comme si j'avais froid quoi. Et du coup voilà. C'est ça même que j'ai fait. Et Farida m'a aidé pour le blush. Parce que j'ai pas trop quoi faire. Et comment utiliser le blush. So merci ma vieux. Et j'ai même plus d'espace sur ma carte mémoire. Ah bon ? Ouais. Ça fait que je... Ça va couper dans quelques minutes. Allah Allah. Yuh. En tout cas je vais bien là en prendre des photos. Et après Fataya va rentrer chez soi. Period. J'ai dit ouais. J'ai fait semblant pour me critiquer. Alors que je vais faire ça. Bon les gars. On a fini le shooting. Je suis en train de me décoiffer et tout ça. Heu. En fait je dois vous mentir. Je suis un très 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 mauvais vlogueur. Je vous jure qu'en fait je commence à vlogger un truc. Après j'oublie. Donc là quand même j'allais retirer la coiffure. Et genre j'allais même pas pareil avec vous. J'allais être en mode ouais. Je reviens. Plus maquillé. Plus rien. En mode wesh. Alors que là ça y est. Heu. Et puis voilà. En tout cas je suis très contente d'avoir fait ça. J'avais dit que je le faisais aujourd'hui. Je l'ai fait. En fait non mais. Dès que genre j'ai. Un des objectifs que je me suis posé. Que je me suis genre. Donné genre. I feel really proud. Je me sens très. I'm dead girl. Yeah. Et comme ça je vais pas aller me coucher trop tard. Là il est minuit. C'est carré. Je pense que je vais pouvoir. Tranquillement. me diriger vers mon lit. Et voilà. Voilà. J'ai réussi à retirer un premier côté. Bah écoutez les gars. Je vais tranquillement retirer tout ça. Et bah je crois que je vais couper le vlog ici pour aujourd'hui. Parce que. À quoi bon finalement. Voilà. Bon bah du coup. À plus. Bon. Du coup là les gars. Il est 17h27. C'est la première fois que je prends la caméra de toute la journée. Parce que depuis y'avait pas grand chose à filmer. Et du coup bah là c'est la partie la plus palpitante de la journée. Donc du coup. Voilà. Donc bref. Anyway. Du coup la dernière fois que j'ai pris la caméra. Bah écoutez j'avais pas cette coiffure là. Entre temps j'ai fait ça. Je crois que je m'en cherche pas trop. Excited par la coupe. Parce qu'en fait. En soit. Hier soir elle était trop belle. Donc hier j'ai fait ça. Euh. J'ai pas trop kiffé sur le coup. Après j'ai été prendre une douche. Et après avec la vapeur de l'eau. Bah mes juses ont commencé à gonfler. Genre ça commence à faire des vanilles un peu fluffy comme ça. J'ai mis trop. Problème. J'ai été dormir. J'ai mis mon petit bonnet en satin. Sauf que regardez. Ça a déformé toutes les tresses en bas. Genre. En gros. Bah ce matin c'était même pire. C'était tout levé comme ça. Ça voulait pas se décoller. Je suis en train de m'appeler. Je vais recommencer. Donc du coup. Euh. J'ai passé la journée avec le bonnet en satin. Et si. En essayant de plaquer ça. Euh. Voilà. Mais bon. Euh. C'est un nouveau style. C'est a new thing. Y a quelqu'un qui m'a dit que je ressemble à une meuf dans Jimmy Le Tron. Franchement. C'est ma soeur. C'est ma soeur clairement. Ouais. Donc là je vais à l'anniversaire d'une pâte. Donc euh. Du coup là je dois préparer. Je dois d'abord passer. Acheter un cadeau. A ma copie. Je pense que je vais lui prendre un petit vinyle. De Michael Jackson. Parce que je sais que c'est. Je ne sais pas si elle est toujours fan. Ou si elle est fan de Michael Jackson. Bref. Je ne sais pas. Mais bon. Je le ferai un petit vinyle. Je vais voir ce qu'il y a. S'il n'y a pas Michael Jackson. Alors que je trouve quelque chose d'autre. Je commence à me fatiguer moi-même. Parce que en soit. J'étais au courant de l'anniversaire depuis. Ben. Un mois. Et ben. C'est du coup. Deux heures avant l'anniversaire. Que je me dis. Ah. Il va falloir y aller quoi. Que toute la semaine. Je vais essayer de prendre l'avance. Les gars. Je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Même demain. Demain. J'ai un anniversaire. Sur le thème de Shrek. Et dites-vous que je n'ai pas tenu. Alors que j'ai été prévenu. Je pense que ça fait peut-être maintenant. 4-5 jours que j'ai été prévenu. Que je suis invité à l'anniversaire. Et ben. Du coup. Ben. J'ai beaucoup hésité sur mon déguisement. Et du coup. Ben. Je suis arrivé. Un jour avant. On est. Du coup. C'est demain. Et du coup. Ben ouais. J'ai pas réussi. J'ai rien. Bon. Je vais commencer à. Do my thing. And. Yeah. Voilà. Du coup. Pour ma tenue. Je pense que je vais porter. Ce nouveau pantalon d'arro. Que j'ai. De chez Zara. Voilà. Il est trop bien. Il est trop beau. C'est mon patron qui me l'a conseillé. Et franchement. Il est dark. Donc. Je suis vraiment obsesse. Je suis en amour. Je suis obsesse. Et je ne me sens même pas mal. Je suis en amour. Je suis en amour. Je suis obsesse. Et. Et. Je vais mettre avec. Ce haut. Ce. Ce Marcel. Que j'ai coupé. Que Morande aussi. Il m'a conseillé. Morande est un peu mon styliste. En mode. Il m'aide à me trouver. A me chercher. Et. Du coup. Il m'a. Voilà. Donc ça c'est des. Des petits. Des petits Marcel Zalando. Genre. Là les gars. Je suis dans ma sexy era. Je n'ai pas le temps d'être. Couvert en fait. Là. Il faut que je sois. Yeah. Vous avez compris. Voilà. Donc je vais mettre ça. Que du coup. J'ai coupé tout à l'heure là. Et que. Depuis je porte. Que je me trouve trop sexy. Donc je vais garder ça. Yeah. En fait. C'est un anniversaire. Je pense. Casual. Donc je vais m'habiller beaucoup. En mode. Je vais mettre un tout ça. Voilà. Donc ça. Un petit. Sweet à capuche. Zippé comme ça. Hum hum hum. Et je vais mettre par dessus. Euh. Ce bon Burst. Noir. Que j'ai acheté. Il y a pas longtemps. Aussi. Les gars. J'ai fait un peu de shopping. Là je suis dans ça. J'ai fait un peu de shopping. Il y a un peu d'argent qui est arrivé. Ma belle. Let's go. Après je vous montrerai. Quand ce sera tout assemblé. Ça a pété. Bon du coup. J'ai fini de me préparer. Là je dois partir en vitesse. Parce que. Faut pas que je rate le prochain train. Et euh. De toute façon. Je vous reprends quand je suis arrivé. À Paris. Parce que là. Ça va être galère. De filmer. Yeah. Et euh. Donc je vous reprends Cocha. À la finale. Voilà. Je m'en sentis comme ça. Bon. 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 du matin, non ! Bah écoutez, l'anniversaire déjà était trop bien, c'était chill, très sympathique, et j'ai fait des belles rencontres, donc j'ai beaucoup apprécié, d'accord ? Et du coup, bah, comme vous avez pu le voir, je ne vais pas acheter un film de Michael Jackson. Je ne sais pas si je vous avais dit que j'avais l'intention de acheter un film de Michael Jackson ou pas. Je ne sais plus si je vous avais dit. Bon bref. Et du coup, une fois arrivé à la FNAC, j'étais à la FNAC de Châtelet, genre le stand de... Pardon ! Au stand de Châtelet, j'avais direct, j'ai vu en plein milieu, genre le vinyle SOS de Ciseille, j'ai dit bah vas-y, je prends ça, parce qu'en fait, elle avait... Je me rappelle qu'elle avait la pochette en fond d'écran. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai, je crois qu'elle aime bien cet album-là. Et comme je sais que Châtelet, c'est une boîte des vinyles et tout, je me suis dit, vas-y, je prends ça. Et du coup, ça ne l'a pas loupé, elle n'avait pas. Pour enfin, je suis fier de moi, parce que genre, en termes de cadeaux, genre les gars, je suis super mûl. Et quand je dis, je suis nulle, c'est-à-dire que souvent, j'arrive aux anniversaires des gens avec pas de cadeaux, parce que du coup, je ne sais pas quoi leur offrir ou quoi. Et du coup, voilà, parce que je suis très nulle en cadeaux. Et en fait, ça m'a traumatisé, je vous jure qu'en fait, une fois, j'avais été invité à un anniversaire, genre quand j'étais au collège et tout. Et c'était l'anniversaire de deux meufs. Et moi, j'étais parti de leur acheter des cadeaux, je crois, à Claire. Mais bon, on était genre en quatrième, troisième, tu vois. Et bon, après, j'ai capté que Claire, ça ne m'attient plus trop avec l'univers, l'univers collège, genre, d'accord. Et je leur avais acheté des colliers. Ils ont une, je leur avais acheté un collier et une des coups d'oreille. Et en fait, quand j'ai vu leur réaction, quand elles ont eu les cadeaux, je me suis dit, en fait, genre, ça m'a traumatisé, je vous jure, ça m'a traumatisé. Parce que genre, j'ai vu leur tête que genre, elles n'aimaient pas. Du coup, à chaque fois, dès que je dois faire des cadeaux, genre, je stretch, parce que je me dis, putain, est-ce qu'elle va aimer ? Est-ce que, voilà, à part si je connais vraiment bien la personne, je sais quoi lui acheter, donc ça va. Et des fois, j'ai des trop, ah, pardon, j'ai pas d'inspire et tout, et je suis en mode, bon, j'ai pas quoi offrir. Et du coup, du coup, j'ai rappelé que Charlotte, elle est magnifique, donc du coup, voilà. Et du coup, je suis content, pour une fois, j'ai offert un cadeau à quelqu'un. Là, là, l'objectif, c'est l'année prochaine, chaque anniversaire, offrir un cadeau à quelqu'un. Parce qu'en fait, ça aille, ça aille. Là, je vais dormir parce que demain, ça va être une journée un peu marathée, parce que demain, j'ai l'anniversaire de la même situation. Et en fait, c'est l'anniversaire sur le thème Shrek, comme je vous ai dit plus tôt. Et j'ai pas de costume, parce qu'en fait, ben, quand j'ai su le truc, j'ai commencé à réfléchir. Et en fait, tous les costumes et tout que je voulais me faire, en fait, moi, je suis un peu quelqu'un, je suis un peu perfectionniste et tout, tu vois. Quand je fais un costume, je suis hâte de le faire jusqu'au bout, tu vois. Et j'ai voulu faire des personnages, que soit il y avait une tenue, soit il y avait des tenues que je trouvais, ça m'avait pas. Les accessoires, je trouvais pas. Et bah du coup, bah là, je me retrouve à être à moins de 24 de l'anniversaire et j'ai pas de costume. Et je sais toujours pas en quoi je vais venir habiller, comment je vais venir habiller. Je pense qu'à tout moment, ça va finir en juste, je vais m'habiller bien. Et si je trouve des oreilles de Shrek ou je sais pas quoi, je vais mettre ça. Et ça va s'arrêter par là. Parce que là, je vous jure, j'ai pas d'idée. Là, j'ai un peu beaucoup blablaté. Je regarde ma caméra, je vois, je suis à 7 minutes où je blablate. Il s'agit de couper. Il s'agit de couper. Voilà, quoi. À un moment donné, bonne nuit, quoi. On se voit demain en pleine forme. Je suis à trouver quelque chose. Et franchement, ouais. Franchement, dormez mieux. Dormez mieux. Bon, là, les gars, je m'apprête à sortir pour aller faire mon shopping pour l'anniversaire. Il est du coup 15h. On va dire qu'il est 16h. Parce que là, je crois que 16h est passé même entre temps. Et regardez juste le temps, s'il vous plaît. Mais des gars, non ! En fait, je vous jure que je déteste. Je déteste sortir quand il pleut. Parce que mes vacances sont tout mouillées, sont tout humides. Genre, c'est la sensation d'être moins, elle est horrible. Et là, je vais devoir sortir, en tout cas, voilà. Bon, bref, en tout cas, j'ai toujours pas eu l'idée pour le costume de ce soir. Donc, en gros, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est qu'il faut que je sois juste bien habillé, correctement. Genre, une tenue assez sympathique, simple, mais efficace. Parce que moi, je suis dans la simplicité pour l'instant. Je suis pas encore dans les trucs trop, tu vois. Je trouve que je vais aller dans une boutique de déguisement. S'il y a des trucs Shrek, c'est parfait. Genre des petites oreilles de Shrek ou même des oreilles d'Anne. Je sais pas. Genre des oreilles de chat. Je prends. Je m'en fous. Parce que dans tous les cas, j'aurais pas la vision que j'avais en tête. Si je trouve un beau costume, je prends le costume en entier. J'essaie de faire un agencement de tenue, je sais pas, mais un truc sympa à chez. Ou soit... Bah, je m'habille juste bien, finalement. De toute façon, pendant que je serai dans le train, je vais encore regarder, sauf m'intéresse, des idées. Je regarde des petits trucs pour pouvoir looker le plus amazing possible. Et puis après, je rentre, je me prépare et ça part. Parce que là, je crois que je vais être très, très en retard. Donc, voilà. Bon. Du coup, moi, j'y vais. Je vais filmer un peu des... Je crois que j'ai essayé un peu de filmer des essayages ou des trucs. Et puis, on verra de toute façon. Ce soir, c'est ce soir, en fait. La grappe est le temps. Allez. À tard. J'ai trouvé les oreilles d'Anne. Parce que du coup, je fais l'Anne. Parce que voilà. Le truc coûtait 16 balles. J'ai dit franchement, je peux pas me tortiller du cul pour chez droit. J'ai pris ça. La meuf, elle m'a proposé un truc de dragon. Mais vas-y, le dragon, ça coûtait genre, je crois, 45 euros. Franchement, non. Franchement, non. Et du coup, là, je vais dans les boutiques pour voir si je trouve, je sais pas, un truc chic à porter. Et puis, voilà. Par contre, vraiment, là, je signe et je persiste. Plus jamais, je sors quand il pleut. En fait, quand il pleut, je sors vraiment possible. Il y a un monde de ma famille qui est en danger. Je ne sors plus jamais de ma vie. Quand il pleut, c'est pas possible. Oh là là. Je suis trempée. Bon, là, j'ai trouvé une tenue chic dans les tons un peu gris. Et du coup, si je trouve ça, c'est génial. Je sais avec quels pantalons je vais faire ma tenue, quelles chaussures je vais porter. D'ailleurs, il faut que je prenne une chaussure doublon parce que c'est des chaussures qui font mal aux pieds. Et du coup, voilà. Il faut juste que je trouve un haut sympathique gris, un truc sexy, un truc violent. Parce que je vais être un peu un âne de l'autre côté. T'as capté ? Voilà. Bon, du coup, les gars, je suis dans le train pour rentrer chez moi. Du coup, j'ai trouvé ça. Des oreilles d'âne. Voilà. Lago m'a vendu ça avec. Mais bon, j'ai pas fait dix ans d'orthodontie pour porter des dents gâtées. Je suis désolé. Donc, je vais mettre que les oreilles. Et du coup, j'ai pris ce pull chez Zara. Genre un pull troué. J'espère que ça a apporté une touche d'élégance à ma tenue. Je sais pas. De toute façon, j'aurai un pantalon classique avec des bottines un peu à talonnettes. Je pense que ça peut le faire. Je sais pas si c'est un bon choix de pull, honnêtement. Mais on va faire avec, en fait. Simplement. Il match bien avec les oreilles. Donc, c'est ça qui est cool. Et donc, voilà, quoi. Bon, du coup, les gars, entre-temps, je suis rentré. J'avais plus de place sur mon téléphone pour vlogger. Donc, du coup, me voilà rentré chez moi. Là, je vais mettre ça en dessous du pull que je viens m'acheter. J'ai regardé en rentrant chez moi. Parce que, comme par hasard, à la boutique Zara, j'avais plus de batterie. Plus de connexion, pardon. Et arrivé chez moi, j'ai regardé comment le mec sur le site portait ça. Et en fait, en dessous, il a un débardeur. Je crois que son débardeur, même, il est... Il a un débardeur genre noir. Mais du coup, moi, je vais mettre un débardeur gris, un peu 5 grade. Ou déjà plus clair. Comme ça, ça va ressortir les trous. J'ai pas essayé le fait du moment. J'espère que les manches, elles seront pas trop 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 sautées. Mais là, quand je vais enfiler la manche, c'est comme si c'est trop sauté. C'est vraiment grave d'être grand, avoir des longues bras, des longues jambes, c'est chiant. Oula! Attends, bon, ça, je vais laisser dehors parce que, en fait, c'est super laid. Quand on voit le début de mon pantalon, je vais laisser ça comme... Euh, je sais pas, là. Je mets un débardeur noir et je reviens. Parce que là, c'est comme si j'avais pas du tout le rendu. Parce que le mannequin, du coup, sur la photo, il a une sorte de débardeur. Mais c'est un débardeur genre, je pense, gris foncé. Et j'aurais dû acheter un débardeur gris foncé. Parce que sur le site, il y avait du gris foncé. Et j'ai dit, non, j'ai peur que ce soit du gris caca. Et en fait, bon, j'aurais dû prendre du gris foncé. Voilà. Puisque là, je m'entends avec un débardeur noir en dessous de ça. Je suis pas sûr que ça soit joli. Mais en plus, comme toute ma tenue sera noire en dessous, je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Petite simulation. Euh... On va faire avec ça. Je pense qu'on a pas trop le choix, pas à tout. Je suis déjà en retard, donc je vais juste me coiffer un peu vite fait. Je vais me faire deux trucs comme ça. Un peu stylé d'arrêter. Et je reviens vers lui parce que là, je suis en retard. Yo, guys ! Je suis au toilette. Je mets mes boots parce qu'en fait, elles font super de mal aux pieds. Du coup, j'ai pris mes chaussures de rechange. Je ne sais pas où. Parce que la dernière fois, j'ai trop souffert, je vous jure. Du coup, j'ai pris des couliers, mais je ne sais pas si je les mets ou pas. Bonsoir, si je n'aime pas, je les retire pendant la soirée. Je mets sur moi pendant un jour aussi. J'aime trop mettre plusieurs couliers dans mon cou. Je vous jure, ça fait mélanger, mélanger, mais j'aime tout. C'est mon nom, c'est mon nom. C'est mon nom, c'est mon nom. C'est mon nom. J'ai pas eu de couler. C'est ok. Ok, let's go ! J'ai pas eu de couler. 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 J'ai pas eu de couler.